Musique Et salut à tous c'est Moltres Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Comme vous avez pu le voir au titre de la miniature Aujourd'hui on se retrouve pour une recherche de cartes Pokémon et Yu-Gi-Oh Donc mon objectif principal ce serait de trouver du Yu-Gi-Oh Pour s'ouvrir sur la chaîne Et pour pouvoir vous faire le concours des 3000 abonnés Que j'ai pas encore eu le temps de faire Déjà un grand merci pour ça Même si ça fait déjà presque un mois qu'on les a atteint Mais j'ai pas encore pris le temps de vous faire une vidéo Donc ça va arriver sur la chaîne Avec évidemment un petit concours J'aimerais également trouver les nouveaux coffrets Pokémon Go Donc ce serait sympa Je vais faire le tour d'un Cultura Je vais faire le tour d'un King Jouet D'un Pickwick Toys D'un Carrefour, d'un Carrefour Market D'un Giant Casino et d'un Hyper-U Donc je risquerais normalement de trouver quelque chose On verra bien J'espère que la vidéo vous plaira Mais avant de commencer abonne-toi à la chaîne pour le soutien Ce n'est pas encore fait Au revoir Au revoir Au revoir Au revoir C'est parti ! 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 Je l'ai eu à 52€ Donc c'est le TB de Astro Radieux Voilà donc épais bouclier avec le Dark Ré dessus Pour l'instant je vais la garder scellée Je sais pas encore si je me l'ouvre Mais en tout cas au moins je suis sûr de l'avoir Ensuite on va passer aux petites valisettes Alors je vais vous montrer J'ai pris deux petites valises et j'ai pris deux petites valises avec Arceus J'ai acheté un nouveau casque, j'ai acheté un nouveau casque pour jouer à Warzone Donc voilà pour ceux qui suivent les lives Et du coup ce qui est sympa c'est qu'en fait ça m'a fait des bons d'achat Au début je voulais m'en prendre qu'une que j'ai acheté en même temps que ça Donc à 30€ Et en fait ça m'a fait une liste de bons d'achat Ça m'en a fait 5 de... ça m'a fait 4 pardon... non 5 de 5€ c'est ça Et ça m'a fait moins 25€ sur ce que je voulais Or ordinateur et hors je sais plus quoi à Cultura Et du coup je suis allé me reprendre une boîte Comme ça je l'ai payé que 5€ Donc j'étais super content Voilà donc ça m'en fait deux En plus il y en a une qui a commencé un peu avec la chaleur Ça a un peu détendu Donc c'est cool d'en avoir une toute belle Voilà donc je suis bien content Donc tout ça c'est acheté à Cultura Maintenant on va pouvoir passer à King Jouet Alors attendez à King Jouet Je me suis trouvé une love ball Attendez Une deuxième love ball Elles étaient à 16€ pièce Voilà donc à 15,99€ Et celle-ci je sais plus le nom de la pokéball Donc si vous la savez dans les commentaires n'hésitez pas à me dire Ce qui est cool normalement dans ces pokéballs C'est qu'il y a du ténèbre embrasé et du voltage éclatant C'est quand même deux super belles séries Avec des gros hits à choper Donc je suis super content Maintenant on va pouvoir passer un peu à du Pyugioh que j'ai pu trouver Alors je vais vous montrer en fait J'ai pu acheter des boosters en loose Alors je sais pas encore si c'est des boosters que je vais ouvrir Ou si c'est des boosters que je vais vous offrir Même les autres articles pokémon Il faut que je voie peut-être que je vous offrirai une ball Je verrai ou un coffret On verra Donc ça ça reste à voir encore Donc il faudra que je fasse ce qu'il faut Peut-être que je rachèterai d'autres trucs encore Mais voilà je voulais déjà vous montrer ce que j'ai pu commencer à acheter Donc j'ai un petit booster La rage fantôme Les anciens gardiens Le soulèvement de la fureur L'assaut de l'inition Et j'ai acheté 4-5 boosters Donc 5 boosters en tout Les duelistes légendaires Duel des profondeurs Voilà je me suis dit c'est bien de varier Comme ça soit on fera une ouverture variée Soit je vous offrirai des cadeaux variés On verra bien Et ensuite pour terminer J'ai pu trouver quand même du pokémon go Comme je vous le disais Alors du coup j'ai trouvé un coffret Voilà avec noix de coco d'Alola Ensuite j'en ai trouvé un deuxième Et attention j'en ai trouvé Et ben un troisième Voilà donc j'ai 3 coffrets Donc noix de coco Franchement ça fait plaisir Ça va être sympa à ouvrir je trouve Donc ça par contre Je vais attendre d'en avoir encore un peu plus En pokémon go Comme ça je pense que ce qu'on fera C'est que dès que j'en aurai 3 ou 4 à ouvrir minimum Donc là j'en ai déjà 3 Mais il y en a un que je garde scellé au moins pour la collection Donc ça m'en fait que 2 à ouvrir Quand j'en aurai 3 ou 4 à ouvrir On sera une petite ouverture Voilà avec au moins 20 boosters Un truc comme ça Donc ça fera bien plaisir J'espère que cette vidéo vous aura plu Sur mes achats en scellés N'hésitez pas à me dire Ce que vous avez acheté ces temps-ci On se retrouve pour une prochaine vidéo Sur la chaîne Et sur ce n'hésitez pas à vous abonner Sur Instagram, Facebook, Twitter Et surtout sur Youtube Et sur ce Ciao ciao